Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tiramisu ensemble, un dessert très rapide à faire, sans cuisson et qui se consomme froid. On aura besoin des ingrédients suivants pour réaliser cette recette. Un verre de crème 35% ou l'équivalent de 240 ml. Notez que la crème 35% et le saladier étaient au réfrigérateur pour faciliter le fouettage de la crème. Deux jaunes d'œufs. Trois quarts de verre de sucre cristallisé ou 120 g. J'ai préparé du café infusé en utilisant une presse à café. Une trentaine de biscuits boudoirs ou biscuits de dame. J'ai pris aussi de la crème à tartiner, de la pâte à tartiner locale, du style Nutella, du cacao et du fromage mascarpone. Donc, mascarpone, j'ai pris 275 g. On va commencer par monter la crème fraîche. Donc, on la verse, on verse notre verre de crème fraîche dans le saladier. On utilise un batteur électrique, c'est plus facile. Une fois notre crème montée, il ne sera pas nécessaire de laver vos fouets. Gardez-les avec la crème fraîche et on va passer à la préparation de la deuxième préparation. Donc, vous prenez un saladier propre et vous y mettez les œufs. Les jaunes seulement. Donc, les blancs, on les garde pour une autre préparation. Faites-en une omelette, faites des meringues. Il y a plein d'utilisations possibles pour des blancs d'œuf. Donc, on va utiliser les deux tiers du sucre cristallisé. On va garder un tiers pour le café. Donc, je verse seulement deux tiers dans ma préparation. On mélange bien jusqu'à ce que le sucre fonde complètement. On va rajouter une pointe d'extrait de vanille, juste un petit peu. On remélange. Puis, le fromage mascarpone. Donc, je mets toute la boîte. On va prendre la crème montée. et la mélanger avec la crème aux œufs et au fromage. Je vais commencer avec le batteur, puis je vais finaliser avec une maryse. Donc, notre crème. Comme au mascarpone est prête, on va passer au montage du tiramissou. Vous prenez un pyrex. Le pyrex que vous avez. Pas nécessairement de forme carrée. Vous pouvez prendre un ovale, un rond, peu importe. Vous préparez un bol avec le restant de sucre. Vous y versez votre café et vous mélangez. On va imbiber les biscuits boudoirs de café et en faire une couche, une première couche dans notre moule. Donc, biscuits boudoirs dans le café, une ou deux secondes maximum et on dépose dans notre moule. C'est très important de ne pas trop imbiber vos biscuits. Donc, combler tous les trous, tous les espaces en coupant votre biscuit si nécessaire. On va rajouter la première couche de crème mascarpone. On arrange en une seule couche. Donc, j'ai fait chauffer ma pâte à tartiner au micro-ondes pour que ce soit plus facile. Donc, je mets des lignes. Ce n'est pas un gâteau au chocolat, mais le goût du chocolat ne sera pas désagréable dans le tiramissou. Essayez, vous allez voir. On va saupoudrer de cacao, puis on recommence et on fait une deuxième couche de chaque. Donc, une couche de boudoir, une couche de crème, puis une couche de cacao. Je ne remets pas en général du chocolat par-dessus. Je mets juste dans la première couche. Donc, voilà, vous superposez vos biscuits boudoirs jusqu'à ce que ça passe une couche uniforme. Vous couvrez de crème mascarpone. Vous égalisez la surface avec une cuillère, une spatule, dans ce que vous avez sous la main, un couteau. Donc, une cuillère fonctionne très bien. Une fois la surface égalisée, on va faire une petite déco facultative. Vous pouvez très bien juste saupoudrer le cacao, mais en utilisant une plaque à biscuits, une grille à biscuits, ça fait des formes un peu sympathiques sur le dessus du tiramisu. Voilà, vous saupoudrez de cacao et en retirant la grille, vous allez voir des traits en surface. Donc, notre tiramisu est prêt. Il faut le réfrigérer pendant 3 heures minimum avant de le déguster. J'espère que vous allez l'essayer et que ça va vous plaire. Donc, prenez soin de vous et à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada